C'est impossible de désactiver toutes nos réactions à ce que les autres pensent de nous. C'est impossible. À moins qu'on soit un malade, tu vois, un fou, un tueur en série, quoi. Mais c'est évident qu'on a toujours un minimum de pénétration des faisceaux négatifs et des opinions des autres dans notre tête, évidemment. Évidemment qu'on n'est pas complètement imperméable. Donc je vous dis la vérité, c'est impossible de désactiver toutes nos réactions des propos des autres. En revanche, vous n'avez plus à vous comparer aux autres en permanence. Vous n'avez plus à croire autant ce que les autres disent de vous. Et je vous le répète, ce qu'on va dire de vous, ce n'est qu'une opinion d'un autre être humain. Je vais vous dire un truc, il y a une chose qui est certaine, vraiment, peu importe ce que les gens pensent de vous à un moment donné. Écoutez bien ce que je vous dis, au travail, à la maison, dans la rue, avec des gens que vous connaissez, de votre famille ou des inconnus. Peu importe ce que les gens pensent de vous à un moment donné, la même personne, le lendemain matin, peut penser radicalement différemment. Une personne dans une mauvaise énergie, mauvaise nouvelle, période de douleur dans sa vie, d'incertitude, de coup dur, fatigué, pas dormi, mal mangé, est capable des pires, vilaines choses. Vous la revoyez deux semaines plus tard, tous ces problèmes se sont envolés et étonnamment, elle n'est plus du tout de cet avis. Sauf que vous, entre temps, vous avez complètement cru ce qu'elle disait et vous avez laissé tomber parfois des horreurs. Il y a des vies qui ont été fichues comme ça, des vies, des projets entiers enterrés, six pieds sous terre, parce qu'on prêtait beaucoup d'attention à ce que nous disaient nos parents, nos familles, nos faux amis, les autres dans la rue. Peu importe ce que les gens pensent de vous à un moment donné, il y a une chose qui est certaine, vous n'êtes jamais aussi bon ou mauvais qu'ils le prétendent. Sous-titrage ST' 501